Alors, on va vous faire faire un petit tour de notre camping. Ici en Nouvelle-Zélande, les campings ne sont quand même pas donnés. Dans les moins chers, c'est ceux du DOC, ceux des gouvernementaux. Les autres, c'est des campings privés que vous allez avoir, en basse saison, vous allez avoir autour de 14-15 $. La moyenne étant 15-16 $. Celui-là, on l'a eu à 16 $. On va vous faire faire un petit tour. C'est 16 $ par personne en passant. Alors ici, vous pouvez voir, c'est ça, on a la possibilité d'avoir accès à un barbecue. Ce qui est merveilleux, mais la viande est tellement chère qu'oublier ça, c'est sûr qu'on n'en mangera pas. Mais il est quand même là pour ceux qui auraient les moyens. Donc, on va passer à la cuisine maintenant. Là, ici, vous voyez, c'est la salle à manger. Donc, on peut se regrouper dans ce point-ci. Puis, vous allez remarquer aussi, il n'y a jamais trop de prise de courant pour charger nos appareils. Mais on réussit des fois en débranchant le bouilloire ou quelque chose. On se fait toujours un petit point. Donc, ici, c'est ça. Là, le coin vaisselle, l'avabo, il fournit souvent des équipements. Donc, on voit aussi de l'autre côté, là. On peut voir justement qu'il y a des vaisselles, des assiettes, des trucs comme ça. Le savon, les lins de vaisselle. De ce côté-ci, vous avez le frijolaire. Le réfridérateur, c'est ça. Vous avez juste à mettre votre nom sur votre sac et entreposer ça là-dedans. Puis, pas de problème. Comme vous voyez, il est quand même vite. Ça fait que le café est peut-être un peu cher. C'est pour ça qu'il n'y a personne. Donc, vous avez des poils à gaz, justement. Sur la type, marailleux. Avec notre chaton, c'est parfait. Donc, il est vraiment fait pour ça. Vous pouvez même faire des petites tranches de pain. Le pain, assez surprenant. Des fois, vous en trouvez à un dollar, mais sinon, c'est quand même plus cher. Les bouilloires, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment boire du thé. Vraiment beaucoup quand même, du thé et du café. Donc, on va passer maintenant aux salles de bain. Donc, vous allez deviner dans quel coin qu'on est. C'est le coin des petits besoins, mais assez unique. C'est la première fois qu'on a des cabines comme ça. Vous avez la toilette. Vous avez la douche. À même, le petit compartiment. Puis ici, vous avez le savon, le lavabo. Tout le petit kit dans une même cabine, ce qui est parfait. Alors, ici, on est dans la section lavage. Vous pouvez voir notre petit lavabo. Ici, assez exceptionnellement, justement, d'habitude, on prend notre bord de savon. Mais là, ils fournissent du savon. Parfait. Au froid seulement. Ce que j'ai lavé, les petits bossards et mon fameux droit de soie que je mets dans mon sleeping. C'est le temps d'en profiter. Fait cela. Donc, puis ça, c'est pas à nous. Ça rentre pas dans notre sac. C'est trop lourd. Alors, ici, vous pouvez voir, c'est la salle de lavage qui n'est pas habituellement notre salle de lavage à nous. C'est plus pour les fortunés ou les autres voyageurs parce que nous, c'est à la main. Vous allez voir ici, c'est 4 $ pour la machine à laver et ensuite 4 autres $ pour faire sécher le linge. Donc, 8 $ pour une brassée, c'est pas nous. Vous allez remarquer aussi que l'électronique Internet est disponible, mais dans la même partie que la salle à laver. Trop cher pour nous. Pour Internet, on va dans les librairies. C'est beaucoup plus avantageux. C'est gratuit. Tandis qu'ici, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 5 $ de l'heure. Puis, pour une journée complète, 20 $. À ça, il vous explique que vous pouvez charger un iPod pour le même prix. Vous branchez un petit appareil USB, ce qui est très cher. Puis, non. Nous, dans le fond, on va directement à la librairie. C'est gratuit. Alors, en conclusion, comme on vous disait, c'est 16 $ pour tout ce que vous avez vu là. Dans notre cas à nous, on trouve ça cher un petit peu pour le type de voyage qu'on fait. Mais par contre, c'est vraiment pas cher si on compare avec les prix du Québec ou quoi que ce soit. C'est similaire. Au point de vue nourriture, ces trucs-là, la nourriture est un petit peu plus chère qu'au Québec, mais c'est similaire aussi. La viande, un petit peu plus chère, mais vous pouvez réussir à trouver avec certains spéciaux, des trucs comparables au Québec. Donc, le coût de la vie, c'est similaire. Voilà. Donc, c'est ça. Camping à 16 $, 32 $ pour les deux. C'est ce que vous avez vu.